Prochaine de fois, c'est la bienvenue sur ce monde. Que Dieu vous gratte. Ce que vous voyez le camp, vraiment, c'est triste. C'est vraiment très 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 triste. C'est une information que j'ai reçue. On nous dit que c'est temps que vous voyez le camp à supprimer sa famille parce qu'il cherchait à avoir des pouvoirs, des puissances pour agrandir son église. Et qui parle d'agrandir son église ? Il parle d'avoir beaucoup d'argent. Regardez ici, regardez ici. Vous voyez ça ? Ah ! On nous dit que le monsieur a commencé à tuer tout le monde. Et au moment où vous voulez, on finit avec la dernière personne. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais on l'a attrapé. Ah ! Et c'est cette image que nous voyons sur les réseaux sociaux depuis. Est-ce que ces choses peuvent être vraies ? Est-ce que pour la richesse, pour la gloire, on peut le mystique peut-être demander du sang humain, même toute votre famille ? Et... Que se passe-t-il quand ça marche ? Que se passe-t-il ? Est-ce que ces pasteurs deviennent réellement riches ? Ou est-ce que leurs églises sont remplies ? Vraiment, j'ai beaucoup de choses à vous dire sur le sujet. Vraiment, c'est triste, c'est vraiment triste cette histoire. Mais ce sont des choses pratiquées aujourd'hui. Vous entrez dans beaucoup d'églises évangéliques. Vous voyez le diable assis là-bas. Et vous voyez en même temps le monde. Maintenant, vous vous êtes surpris. Vous vous demandez, mais waouh ! Comment est-ce possible qu'il y ait autant de monde dans ces églises ? Vous voyez ça. Le monde parfois que vous voyez dans ces églises ne représente que le résultat de leurs sacrifices. Par exemple, il y a un témoignage que nous avons reçu ici il y a quelque temps. Et... Dans ce témoignage, on lui disait qu'il y a un pasteur qui voulait agrandir son église aussi. En fait, c'est ce qu'il a, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il a déjà fait. Et il devait faire un autre ritual. Et ce ritual-là consistait à enterrer un bébé vivant dans son église. Une fois qu'il a fini d'enterrer le bébé vivant dans son église, il va laisser le bébé mourir là. Maintenant, une fois que l'enfant est mort, que s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que les agents de décomposition vont venir se nourrir de sa chair. C'est-à-dire, les asticots vont subitement apparaître là et se mettre à se nourrir de sa chair. Maintenant, en fonction de nombre d'asticots qui seront là à dévouer la chair du bébé, c'est de la même façon, il y aura du monde dans l'église de ce pasteur. En fait, le monde sera attiré là, dans ce lieu-là-même, dans cette église-là-même, par cette puissance-là-même. Et ça, c'est une pratique occulte qu'il a fait même avec certains membres de son église. Wow ! Maintenant, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ce genre de pratique ? Vous devez savoir, mes frères et sœurs, que, dans ce monde, il existe des connaissances interdites des choses à ne plus toucher. Si vous les touchez, vous allez avoir accès à des graves conséquences. Maintenant, vous ne devez pas avoir peur, parce que ce que vous avez peur, c'est ça aussi. C'est-à-dire que ces gens-là, pour pouvoir être là, ils ont dû passer à une haute dimension de leur être. Tuer toute une famille sans regretter. Enterer un bébé vivant au milieu de l'église. Il faut être un homme vraiment, vraiment cruel, pour pouvoir faire ça. Sinon, comment ce serait possible ? Mais, ça, ce n'est rien. Ça, ce n'est rien, parce que c'est ce qu'ils font déjà. Et, je vous assure que, il y a beaucoup de pasteurs, que vous voyez même, défiler à la télévision, qui ont sacrifié quelqu'un. Qui ont sacrifié quelque chose. Qui ont fait des tils. Et, effectivement, ces gens-là sont écoutés. Ces gens-là sont suivis. Souvent, vous vous demandez, mais pourquoi ces gens-là sont-ils suivis ? Sachez qu'ils disent du grand n'importe quoi, il faut du grand n'importe quoi. Parfois, vous vous dites, mais ah ! Ces gens qui sont devant eux, ne savent-ils pas ce qui se passe ? Ces gens devant eux, parfois, certains sont enfoutés. Et, souvent, d'autres sont des sorciers. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sera un rassemblement des gens foutés. Un rassemblement des sorciers du monde ou du pays. Ça veut dire que tous vont se réunir là. Et, ils vont se réunir là pour prier comme si c'était une véritable épouse du roi. Là-bas, vous allez assister à des scènes comme chasser les demandes. La prière des délivrances. La lecture de la Bible. L'interprétation des songes. Et, plein d'autres choses qui se passent dans les églises aujourd'hui. Vous voyez un peu. C'est exactement ça. Mais, la puissance. Mais, la puissance vient des ténèbres. Et, si ce monsieur est allé jusqu'à éliminer sa famille, toute sa famille, pour pouvoir avoir ça, c'est qu'il a vu d'autres pasteurs le faire. C'est qu'il suit d'autres pasteurs. Parce que, oui. C'est là que ça commence. Souvent, les gens se disent, Oh, telle personne c'est mon père spirituel. Oh, telle personne c'est ma mère spirituelle. En général. Les gens que vous suivez, que vous appelez le père spirituel ou le quoi quoi quoi. En général, ce sont des grands sorciers que vous suivez. Vous appelez les grands sorciers de père spirituel. Moi, ça m'est arrivé. Tout ce que j'ai dit, ça m'est arrivé. Vous appelez les grands sorciers de père spirituel. Oui. Souvent, d'autres vous amènent là où eux vont. Et c'est là que vous finissez par découvrir ce que vous suivez. Ou même, ce que vous croyez que ces gens là sont là. Ce n'est pas, ce n'est pas regardé ça. Ce n'est pas regardé ça. Non. Et quand j'entends ça, ça ne me suppone pas. Ça ne me suppone pas. Maintenant vous, j'ai un conseil à vous donner. Avant d'aller dans une église, priez que Dieu vous montre réellement le chemin. Parce qu'il y a plein d'églises aujourd'hui. Quand vous mettez les pieds là-bas, on vous en fout en même temps. Méfiez-vous surtout de l'église où vous allez. Et puis, à l'entrée de l'église là. Il y a soit du parfum, ou bien il y a soit de l'eau. On doit mettre cette eau là sur votre tête. On dit c'est eau béni. Ce n'est pas eau béni. Ce n'est pas eau béni, hein. C'est quelque chose de très mauvais qu'il veut mettre sur vous. Afin de bloquer votre esprit là-bas. C'est là où la société recommence. Parfois les gens voient, d'autres ne voient pas. Mais c'est la réalité. Et quand ces pasteurs font du tel deal avec le diable, et que ça marche, ils deviennent automatiquement des serviteurs du diable. Pas les serviteurs de Dieu. Ils deviennent des serviteurs du diable. Vous, quand vous les appelez, vous les appelez hommes du Dieu. Quand vous les voyez, vous les appelez hommes du Dieu. Mais, ce sont les serviteurs du diable. Souvent, vous pouvez les appeler mon père. Souvent, vous pouvez les appeler papa. Souvent, vous pouvez les appeler le pichot. Vous appelez, vous leur donnez tous les noms. Mais, ce sont les serviteurs du diable. Direct. Il faut vraiment faire très attention. Vous n'allez fini par comprendre. À ce niveau de la compétition, je pense que vous devez tous vous réveiller. que Dieu fasse sur vous, et que vous éloigne de ces jeunes choses. Et, maintenant, si vous êtes une personne qui aime Dieu, ou qui veut servir Dieu, commencez par travailler à la suite de vos fonds. Travaillez, et laissez Dieu faire son job. Vous avez votre boulot à côté. Vous travaillez, vous avez votre argent. Et, si vous voulez servir Dieu, venez servir Dieu maintenant. Parlez de Dieu, je ne sais pas, à vos collègues. Soyez bon, soyez juste, soyez vraiment bien. Influencé juste les gens, assurez le bon chemin. Mais, si vous voulez prendre toute votre tête pour m'aider l'histoire de Dieu, quand vous allez rencontrer des boucages, comme vous n'allez pas recevoir l'argent que vous devez chercher, parce que c'est un business. C'est à ce moment-là. Vous allez vous diriger, tirer et tuer Satan. Vous allez vous diriger, tirer et tuer le marabout. Et, les gens vont sur le marabout au point de pouvoir. Les gens vont rentrer dans des voies sacrées pour avoir des puissances. On le dit à des dégrés de dégrés, que ce sont des dégrés de sorciers. Le pasteur est sorciers. Tous ceux qui sont dans la sorciers, tous les moyens et sorciers, etc. C'est la sorcierie, mais c'est dégrés de sous forme d'une église de Dieu, quoi. Voilà. La question que je vais vous poser pour terminer cette vidéo, c'est quelle est la puissance qui marche avec votre pasteur qui lui permet de faire des miracles, de faire des prodiges, de donner des révélations ? Si vous ne savez pas, allez, priez Dieu, amusez-vous, Jésus. Je vous donne un double option de vous. Jésus.